Son combat pour le droit à l'euthanasie, Anne Baird ne le mène pas pour elle-même. Atteinte de la maladie de Charcot, une maladie incurable qui évolue très vite, elle ira en Belgique quand le temps sera venu, mais d'ici là elle interpelle pour dénoncer une loi française pourtant votée récemment, une loi qui ne permet pas aux malades d'éviter une phase d'agonie insupportable. Moi je vois une loi française effectivement alignée sur la loi belge que je trouve très bien faite. Si je suis en situation de maladie inguérissable, de phase terminale, de souffrance psychologique ou physique insupportable, sans être dépressif, tout ça c'est dans le cadre de la loi belge, je demande à bénéficier de l'euthanasie. Je demande le droit de bénéficier de l'euthanasie. Ça ne veut pas dire qu'il sera accordé tout de suite. Après il y a tout un processus, il s'agit pour le malade de trouver un médecin en accord avec cette vision d'existence, on n'oblige aucun médecin belge à pratiquer l'euthanasie. Pour elle, dès que l'on parle d'euthanasie ou de suicide assisté, les fantasmes ressurgissent. Et les portes se referment, comme lors de cet entretien qu'elle a eu avec la ministre de la Santé il y a quelques jours. Je ne souhaite pas ouvrir ce débat aujourd'hui, c'est parce que la loi Clès et Léonetti, qui permet en fait une sédation profonde et prolongée pour les personnes souffrantes en fin de vie, a été votée il y a un an, un an et demi. Il faut qu'elle se déploie déjà et que l'on voit si elle répond aux besoins des familles, des patients en fin de vie et des soignants. Depuis qu'elle a rendu public son combat, Anne-Berre reçoit de nombreux témoignages qui ajoutent à l'hypocrisie de la situation. Malgré son interdiction, l'euthanasie se pratique en France, dans le secret et dans l'illégalité, où alors les patients s'exilent en Suisse et en Belgique. La France ne doit pas se laver les mains de ça et s'en remettre en disant la Belgique oeuvrera ou la Suisse oeuvrera pour eux. Vous vous rendez-vous compte quand même que des politiques puissent penser ça ? C'est comme ça se faisait pour l'avortement quand les Français allaient se faire avorter en Angleterre. C'est scandaleux. Le 4 octobre prochain, Anne-Berre publiera un livre chez Fayard, sa pierre à l'édifice. Son titre, le tout dernier été.